Vincent, qu'est-ce que tu fais ? On est pas au Club Med, là, hein ? Je suis en train de préparer le trajet pour les vacances. Mais tu peux pas utiliser Google Maps comme tout le monde ? C'est parfait. Mais attends, t'es sérieux, là ? C'est pas possible. Mais je ne fais pas partie de la Gen Z, Clara, moi. Je fais les itinéraires à l'ancienne. C'est d'ailleurs avec les vieilles MapMonde qu'on fait les meilleurs itinéraires. Attends, mais qui dit encore MapMonde ? C'est quoi le... Regarde, Clermont-Ferre en Lyon, on s'est allés chercher la N89. Bon, allez, arrêtons, Charabé, à la commune. Bon, plus heureusement, l'été approche et ça veut dire quoi ? Que c'est bientôt le moment de réserver vos vacances. Et si ce petit préparatif de vacances vous stresse, on vous donne aujourd'hui 8 astuces que vous ne connaissez pas sur Google Maps. Alors, première étape quand vous partez en vacances, faire des listes. J'adore faire des listes. Eh ben, ça tombe bien. Vous pouvez aller sur Google Maps et vous utilisez l'outil Google My Maps qui vous permettra justement d'aller pouvoir piner différents endroits que vous avez absolument envie de visiter pour votre prochain voyage à Barcelone. Des petits bars, des petits restaurants, des petites bottegas. Et ce qui est vraiment très cool dans cette application, c'est que vous pouvez utiliser des icônes personnalisées en fonction des types de lieux que vous voulez visiter. Ça vous donne un compte-rendu hyper précis de tout ce que vous allez faire. Et en plus de ça, vous pouvez appliquer des filtres. Donc, choisir de bouger les informations superflus de la carte. Et si vous voulez, par exemple, choisir juste les cafés à visualiser, ben, vous mettez juste les cafés. Et c'est pareil pour toute autre chose à visiter. Donc, ça, c'est assez cool. Et ce qui fait vraiment la diff, c'est que ces listes, vous allez pouvoir les partager. Imaginez, vous partez en vacances avec des amis. Ben, ils vont pouvoir avoir accès à cette liste, découvrir les différents éléments que vous avez choisis. Et ils vont pouvoir, eux aussi, ajouter différents éléments. Comme ça, ben, il y a un programme où tout le monde a pu participer. Tout le monde est content. Et voilà. Vous partez en vacances en voiture, mais vous ne savez pas où vous garez. Ah oui, c'est moi, ça. L'application vous donne aussi les disponibilités de chaque endroit, donc de chaque parking, de chaque rue. Et ça, c'est assez pratique pour savoir si il y aura du monde ou pas pour garer votre voiture. Pour découvrir tout ça, il suffit d'aller cliquer sur le logo P en bas de la page. Et ça vous permettra de savoir un petit peu si A1 se garait ou non. Si pas, on vous proposera peut-être un autre moyen de locomotion pour arriver à votre destination. Vous partez en vacances en voiture, vous pouvez partager votre position en direct avec vos proches grâce à Google Maps. Et puis, si vous voulez rejoindre des potes en vacances quelque part, eux peuvent vous partager leur position. Et puis, vous pouvez créer un itinéraire super simple pour les rejoindre. Vous partez en voiture électrique. Sachez que vous pouvez aussi voir tous les points de recharge sur votre itinéraire grâce à Google Maps. Et ce qui est très, très cool, c'est que vous pouvez aussi choisir un filtre qui vous permet de trier les chargeurs rapides et les chargeurs normaux. Dis, en parlant de voiture, la dernière fois, je vais à Amsterdam. Je me gare à un endroit. Je fais une photo à l'ancienne de la rue. Oui. J'essaye de retrouver ma voiture après. Je me rends compte à ce moment-là que la rue fait 22 km. ICH. J'ai mis une heure et demie à retrouver ma voiture. Ouais, c'est chaud. Pour éviter ce genre de situation, vous pouvez aller sur Google Maps, vous cliquez sur votre position et puis enregistrez le lieu de stationnement. Comme ça, vous vous retenez où vous êtes garé tranquillot. C'est pratique, ça. Oui. Bon, et quand on est à l'étranger, parfois, c'est compliqué de se retrouver. Surtout quand on active un itinéraire, même parfois la carte est un peu compliquée à capter. Pour vous aider, il y a un outil qui s'appelle Live View. Il suffit de cliquer sur l'appareil photo en haut à droite. Et là, vous avez, grâce à la réalité augmentée, votre itinéraire avec des flèches qui vous guident vers l'endroit. Où vous voulez aller. Vous avez un train à la gare du Midi et vous savez que vous devez aller au Quai 19, mais vous ne connaissez pas très très bien l'endroit. Pas de panique. Sous Google Maps, vous zoomez sur la gare et là, vous avez l'intérieur du bâtiment. Donc, vous avez accès à tous les intérieurs du bâtiment pour voir déjà en avance où vous devrez vous rendre. Et ça marche aussi dans les centres commerciaux. Par exemple, si vous avez besoin de trouver des toilettes, ça arrive parfois, vous pouvez zoomer également dans le centre commercial et vous avez même un découpage par étage. Très précis. Dernier conseil, mais pas des moindres. Grâce à l'immersive view, vous pouvez voir des lieux importants, mais en 3D. Et ce qui est vraiment très très cool, c'est qu'on peut choisir aussi l'heure et le moment précis où on veut voir comment ça se passe sur place. Imagine, tu vas à Paris, t'as envie de voir la tour Eiffel. T'as envie d'aller la voir quand il ne pleut pas. Non, effectivement. Eh bien, tu peux prévoir l'heure précise où il fera, bon, sans trop de nuages et où tu pourras faire le meilleur selfie. Waouh, incroyable. On espère que cet épisode vous a aidé à planifier vos prochaines vacances. C'est tout pour cet épisode du Tech Lab. On se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas évidemment à liker, commenter, partager, activer la cloche aussi pour avoir une notification pour le prochain épisode qui arrive tout bientôt. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Si vous voulez encore un peu plus de Tech Lab, il suffit de cliquer juste ici. Tiens, j'ai bien envie de voir l'atomium, regarde à quelle heure on peut y aller. Ouais. Check un peu, 11h30, je suis là. Non, il pleut. Midi et demi ? Il pleut. Je peux pousser à 14h ? Ouais, attends. Ah, il pleut. 15h ? Il pleut. 16h30 ? Il pleut. 17h ? Ah, ah, non, 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 il pleut, il pleut aussi. 17h10 ? Attends, entre 17h10 et 17h11, il pleut pas. Ah bah, let's go !